Les fractions peuvent exprimer des proportions ou des fréquences. Par exemple, quelle est la proportion du grand rectangle ici qui est colorié en rouge ? Ce grand rectangle a été partagé en 4 parties égales. La partie rouge représente une de ces 4 parties. Donc on pourra dire que 1 quart du grand rectangle est colorié en rouge, ou que la proportion du grand rectangle colorié en rouge est de 1 quart. Deuxième situation, dans une classe de 5e, il y a 27 élèves. 19 sont demi-pensionnaires. Quelle est la fréquence des élèves de cette classe qui sont demi-pensionnaires ? On nous demande la fréquence des élèves de cette classe. Donc on regarde le nombre total d'élèves dans cette classe, ici, qui est 27. Donc c'est parmi ces 27 élèves que nous allons chercher les élèves qui sont demi-pensionnaires. Les élèves qui sont demi-pensionnaires, nous en avons 19 ici. Nous pouvons dire, donc, qu'il y a 19 élèves parmi 27 qui sont demi-pensionnaires dans cette classe. Ce qui peut se dire, la fréquence des élèves de cette classe qui sont demi-pensionnaires est de 19-27. Il est important ici de bien préciser des élèves de cette classe. Parce qu'effectivement, nous ne parlons pas des élèves du collège, ou des élèves d'un autre établissement, ou d'une autre classe. Nous parlons de la classe dont il est question dans ce problème. Donc il faut préciser de quoi on parle. On pourra dire aussi que la proportion des élèves de cette classe qui sont demi-pensionnaires est de 19-27, ou encore que 19-27 des élèves de cette classe sont demi-pensionnaires. Et puis, on va dire aussi que la proportion des élèves de cette classe sont demi-pensionnaires est de 19-27. Et puis, on va dire aussi que la proportion des élèves de cette classe sont demi-pensionnaires est de 19-27. Et puis, on va dire aussi que la proportion des élèves de cette classe sont demi-pensionnaires est de 19-27. Et puis, on va dire aussi que la proportion des élèves de cette classe sont demi-pensionnaires est de 19-27.